Le GCE, qu'est-ce que c'est ? Alors, le GCE, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais déjà commencer par expliquer ce que ça n'est pas. Alors, ce n'est pas une formation dans climatologie, sur le titre des climats. Ce n'est pas non plus une formation spécifique à la climatisation. Au contraire, un des objectifs de la formation est d'éviter d'y avoir recours, notamment grâce à la conception bioclimatique. Donc, le GCE, c'est le génie climatique et énergétique, que l'on pourrait finalement également appeler le génie énergétique et environnemental. Forme des ingénieurs climaticiens et plus généralement CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Donc, spécialiste des questions énergétiques et environnementales dans le secteur du bâtiment et de l'industrie. Ces installations doivent être économes en énergie et à faible impact environnemental. Ces installations portent sur le maintien et la création de climats artificiels intérieurs, sur la production, la distribution et l'émission d'énergie, l'énergie thermique, voire énergie électrique, sur des installations sanitaires et aussi sur l'enveloppe du bâtiment. Les débouchés des ingénieurs GCE portent sur différents secteurs. D'abord, les PME, PMI, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Certains créent leur entreprise. Ensuite, beaucoup travaillent dans des bureaux d'études, bureaux d'études thermiques, bureaux d'études fluides, bureaux d'études environnementales avec de nouveaux métiers sur la thématique du carbone. Beaucoup aussi travaillent dans des entreprises de services énergétiques, sur la production, sur la distribution, la maintenance et l'exploitation. Il y a aussi beaucoup de débouchés en industrie, chez des fabricants principalement. Il y a aussi des débouchés dans les collectivités, ainsi que dans les laboratoires de recherche public ou privé. Enfin, il y a aussi de nouvelles opportunités dans le secteur de l'économie circulaire. Concrètement, les métiers en termes de débouchés portent sur ingénieurs d'études, évidemment. Ensuite, ingénieurs d'affaires avec une dimension plutôt chantier. Ingénieurs technico-commercials, il y a ensuite des métiers qui peuvent porter sur la recherche, donc ingénieurs de recherche. Et enfin, on a aussi des nouveaux métiers qui sont par exemple ingénieurs territoriales ou chargés d'émissions dans les collectivités pour déployer des plans climat dans des cellules d'énergie ou en tant que référents développement durable. En France, il faut savoir que le bâtiment représente environ 20% des émissions de gaz à effet de serre et environ 45% des consommations d'énergie. Pour l'industrie, c'est environ 20% des émissions de gaz à effet de serre et 25% des consommations d'énergie. L'ingénieur GCE a donc accès à un gisement énorme d'économie d'énergie et de réduction des gaz à effet de serre. Il est donc au centre des enjeux énergie-climat. Aussi, le fil rouge de la formation est basé sur trois piliers. Le premier, c'est la sobriété, quantification du besoin thermique, énergétique. Ensuite, hiérarchisation, puis réduction. Le deuxième pilier, c'est l'efficacité énergétique. Par l'enveloppe, l'isolation des bâtiments, le choix de systèmes efficaces, optimisation des rendements, réduction des pertes. Le troisième pilier, c'est la valorisation des énergies renouvelables et fatales. Solaire thermique, solaire photovoltaïque, géothermie, pompe à chaleur et bien sûr, récupération de chaleur. La formation GCE porte des ingénieurs opérationnels pour le monde de l'entreprise et avec une conscience très forte des enjeux environnementaux. D'abord, c'est une histoire très longue à l'INSA dont les origines remontent à plus de 60 ans. Ensuite, c'est un contexte géographique et économique favorable avec notamment la culture allemande du bâtiment passif et un tissu industriel très développé et dynamique nous permettant de favoriser des échanges avec la formation. Ensuite, il y a la double culture architecte-ingénieur grâce à la formation d'architectes dans l'école qui nous permet de partager des enseignements. Ensuite, il y a la plateforme nouvelle et moderne offrant la possibilité à nos étudiants de travailler sur des technologies de pointe mais également des technologies d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain. Et enfin, une équipe dynamique et expérimentée qui saura vous accueillir chaleureusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !